Terres et vignes de l'Aube avec la chambre d'agriculture de l'Aube. Rassemblés pour innover. À part sur scène, le CFA Viticole forme au métier de la vigne au contact des professionnels. Le CFA se trouve en contrebas, en dessous de nous. Particularité, ici les étudiants sont tous embauchés en apprentissage. Là on a affaire non plus à des scolaires mais bien à des salariés, c'est-à-dire qu'ils ont un contrat de travail pour être chez le patron mais également ils sont payés pour être en cours. C'est motivant pour eux. On peut avoir une semaine d'école, une semaine d'entreprise, une semaine d'école. Il faut être motivé de travailler dehors, même s'il pleut ou s'il fait beau. On sait plein de choses, après quand on arrive en formation, qu'on passe les amas, après ça va aller tout seul. 56 apprentis viticoles suivent leur cursus, soit un CAP, bac pro ou BTS. Cet effectif permet un meilleur accompagnement individuel. Dans une relation du chef d'équipe qui va amener son savoir à des futurs équipiers. Voilà, c'est ça qui fait la différence et ce qui peut mettre aussi en confiance par le côté un peu familial de la structure. Nous on n'utilise pas le terme de prof, ce sont des formateurs. Ce sont tous des professionnels dans le vin en parallèle. Ici on va dire qu'on va plus se sentir dans un monde d'adultes. Ça nous permet aussi de nous faire grandir. Pour s'inscrire dans cette filière, mieux vaut aimer la culture du vin et travailler au contact de la nature, avant de découvrir toutes les étapes de la vignification. La troisième, la sixième, un huitième de tour sur la droite. Ensuite tu descends tes mains à l'étage du dessous. Première motivation, c'est surtout la pratique. Ils vont jusqu'à l'élaboration de leur propre champagne, qui est commercialisé par la suite. Là on va faire de la dégustation, afin de s'entraîner à reconnaître des odeurs, des arômes. On a une partie aussi plutôt théorique, mais surtout ce qui est mis en œuvre, des fermentations alcooliques malolactiques. Ils sont trois jours de présence sur le site de Saint-Pointe pour les matières générales. Et jeudi, vendredi, sur le site de Bar-sur-Seine. Si les connaissances comme la taille et la cuverie forment un socle indispensable, au fil des qualifications, le CFA ouvre à de multiples métiers, allant du conseil viticole, à l'onologie ou à la commercialisation. La gestion d'une exploitation, mais ça peut être également chef de cave, ou ça peut être également sur la commercialisation. Forcément, il y a une ouverture sur l'international et encore, j'irais presque plus, sur le champagne. Ça peut nous ouvrir à la vigne, à la cave, au commerce, au conseil technique, à la pépinière viticole. Donc en fait, quand on arrive vraiment au niveau BTS, on peut s'ouvrir vraiment à une très large gamme d'emplois. Les inscriptions pour la prochaine rentrée sont d'ores et déjà possibles. En raison de la pandémie, cette année, des portes ouvertes personnalisées sont organisées. Les candidats, les familles pourront venir se renseigner sur le métier, visiter les installations. Pour obtenir des renseignements ou prendre rendez-vous, le CFA viticole de Bars-sur-Seine est joignable au 03 25 29 85 50. Terres et vignes de l'aube avec la Chambre d'agriculture de l'aube. Rassemblés pour innover.